Comment est-ce qu'il y a de l'équipe ? Je trouve qu'on n'a pas été bons dans la thème du match. Même si tout de suite le score ne l'a pas reflété, on n'a pas été capable de leur montrer qu'on était là et de mettre l'intensité qu'on a pu mettre sur les derniers matchs à domicile on va dire. Donc je pense que le début de match ne reflète pas ce qu'on a montré à la maison sur ces dernières semaines. C'est une équipe qui est bien organisée et qui est capable de produire un très bon basket avec de l'intensité et de la dureté. Et la première chose c'était de pouvoir rivaliser dans ce domaine-là. On n'a pas été capable de le faire et on a encore une fois réagi, heureusement, en deuxième mi-temps. Mais pas assez parce qu'ils ont pris l'ascendant sur le match et on n'a pas été justement capable. Je pense qu'on part de loin parce que c'est encore une fois une équipe organisée. Voilà, tu ne la fais pas déjouer comme ça en réagissant en deuxième mi-temps. Tu disais que ça rentrait beaucoup d'intensité. Vous avez perdu huit ballons, je crois, dans le premier quart temps. Ça a été là aussi que les cartes étaient forcément... Oui, c'est ça. Et quand je parle d'intensité, je ne parle pas que d'intensité défensive. Je pense que, justement, des deux côtés du terrain, on n'a pas été aussi capable de répondre. On perd des ballons. Ils nous forcent à perdre des ballons et nous, de l'autre côté, on n'est pas capable de faire la même chose. Après, c'est sûr qu'on est fautif sur le monde de balles perdues. Voilà. On vous a aussi senti régulièrement sans solution. Vous saviez pourtant que c'est la meilleure défense du championnat et pas pour rien. C'est quoi ? C'est que vous avez un moment trop essayé individuellement ? Je pense que, justement, oui, on n'a pas été capable de trouver les solutions collectives sur cette défense. C'est d'autant plus rageant parce qu'on est censé faire la même défense qu'eux. Et on n'a pas été capable, d'une, de la faire de l'autre côté et, de deux, de répondre à cette défense qu'on travaille entrainement. Donc oui, c'est sûr qu'on n'y a pas été à ce niveau-là. Voilà. Beaucoup de frustrations. Du coup, ça a marqué un vrai coup d'arrêt. Peut-être que Monaco ? Est-ce que c'est à domicile ou vous aviez 4 sur 5 ? Ouais, c'est dommage parce qu'il faut qu'on prenne conscience que c'est des matchs qui coûtent cher, qui vont nous coûter cher dans la situation actuelle. Le match est terminé. Il va falloir s'en servir parce que là, la fin de saison arrive. On a des, j'ai envie de dire, phrases bateaux. Chaque match est important, mais c'est vraiment la réalité des choses. Et en commençant comme ça, on n'a pas cette conscience. On n'a pas conscience de ça. Donc il va falloir se remobiliser, être beaucoup plus intense à l'entraînement, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus précis. Et voilà. Et se dire qu'on a la pression, quoi. On a la pression. Il faut pouvoir l'assumer. Et on n'a pas le droit d'en laisser beaucoup plus. Voilà. — Tu évoquais l'entraînement. T'as le sentiment que depuis la coupure, les entraînements sont moins des points de l'air ? — Je dirais qu'après, on est tous dans le même cas. La coupure, certainement, ne nous a pas fait du bien. Je suis pas en train de chercher d'excuses ou quoi. Mais je trouve que oui, on est dans une sorte de faux rythme, en tout cas. Ce que je disais contre Monaco, je sais plus qui me demandait, c'est que l'importance, elle est de rentrer le plus vite possible dans le match. Bon, on n'y est pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...